Marie-Claire Nana, la directrice générale du groupe SOPECAM et DP du Cameroun Tribune, a écrit à Paul-Bathélémy Biabi Vendong. Elle a reçu les hautes instructions et elle a vu une information. En tant que média, elle devait communiquer sur cette information parce que c'est une information majeure. Mais seulement, les amis, il y avait d'autres plans et d'autres personnes quelque part dans ce gouvernement n'ont pas voulu qu'on publie cette information. On comprend pourquoi Charles Dongo refuse de parler de la fédération camerounaise du football et nous parle à longueur des journées, des liens et des notables du ministère. Alors qu'il est conscient en tant que professionnel que le football est géré au Cameroun par une fédération et non par le ministère. Le ministère est là pour toutes les fédérations, tous les sports et non le football uniquement. Et demain, il va venir nous demander, il ne faut pas me détester, il ne faut pas vraiment, je faisais que mon travail. Quel travail ? Travail d'aider les gens à se réconforter et à piétiner le droit des uns et des autres. Et vous pensez qu'il faut vous respecter avec cela ? Brillant journaliste, mais il est entré dans la manipulation et ça donne ce que ça donne à la certifiée aujourd'hui, les amis. Marie-Clenan a fait son travail. Et les amis, je vous ai lié un texte ici où Grigua Oronan, membre du gouvernement camerounais, explique comment le président Paul Batele-Mibia envoie ses hautes instructions. Et les gens aussi devraient savoir que les hautes instructions ou les hautes instructions ne veulent pas dire ou ne remplacent pas un état de droit ou ne remplacent pas les textes. Les hautes instructions ne remplacent pas les lois. Ce sont des directives. Voilà, 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 en respectant ce que dit la loi. Les amis. Mais, Le Bameda que je suis, Le Nguimane que je suis, Le Ekonaman que je suis, Le Bacureman ouai a dit, Le Anglophone ouai a dit, A ne de comprendre ces gens. Ils ont un degree de corruption où ils n'ont pas vraiment choppé deep dans le marrow de leur cerveau. Moi, je peux t'en dire plus, je ne comprends pas le degree de corrupt-minded mindset Marie-Claire en a fait son travail. Et boum, L'acharnement sur les réseaux sociaux. Et on apprend qu'il y aura un conseil d'administration pour l'enlever comme directrice générale de Sopeka. Et j'ai appris aussi que, Avec étonnement, Que celui qui est même Le chairman, Le board of directors, Dont le président du conseil d'administration, Qui est le ministre de la communication, René Emmanuel Sadi, N'aurait pas reçu une information sur Quelconque conseil d'administration. Mais dans la sortie des grigots où on a les amis, Il a dit clairement que Il ne peut pas subir un conseil d'administration pour l'enlever dans son pot. Donc on comprend qu'il est en train de parler des gens qui sont tenus manégancés Pour organiser ce conseil d'administration pour enlever Marie-Claire en a. Et les noms sortent les amis. Il est temps de dire cela pour torpiller, pour pouvoir détruire tout cela. Marie-Claire n'en a rien fait. Et moi, je ne suis pas amie avec Marie-Claire. Je ne la connais pas. Mais seulement les amis, quand c'est l'injustice, je m'intéresse. J'ai dit le fait que Cameroun Tribune se transforme en journal de RDPC, Alors qu'il y a l'action, au lieu du journal de l'État de Cameroun, Cameroun Tribune passe son temps à parler uniquement des choses qui concernent eux. Voilà, moi je ne suis pas pour. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'acheter. Mais ils ont fait. Et comme c'est le gouvernement, le journal est déposé à la présence partout. Donc les gens se sont fâchés. C'est leur problème. Je dis encore que Grigaud, on a à expliquer comment Paul Biya envoie ses directives, autrement appelées, hautes instructions. Il ne passe pas. Le SGBR, dont le secrétaire général de la présence, Féninan Gongo. Bon, s'il ne passe pas par Féninan Gongo, il passe par le DCC, qui est Vendor Ayolo. Écoutez très bien, c'est un ministre du Cameroun qui vous parle. Donc ce n'est jamais uniquement par Gongo que les hautes instructions passent. C'est Grigaud Onan qui a écrit, allez sur sa page Facebook, vous allez lire, vous allez comprendre. Ou il passe par le premier ministre, Joseph Dion Gouté. S'il ne passe pas par le premier ministre, Joseph Dion Gouté, il passe par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel, le président du Comité des droits de l'homme. Voilà comment, etc. Voilà comment Paul Biya passe pour donner les directives. Il fait pour donner les directives. Donc les gens qui pensent que c'est uniquement à travers une seule personne que les directives sont données ont tout faux. Moi-même, j'ai pensé comme ça, mais Grigaud Onan a éclairé mon antenne. Et là, aujourd'hui, je suis au courant de ces choses-là. Parce qu'il y avait trop de manipulations. Maintenant, Marie-Clenana qui parle d'instructions présidentielles pour pouvoir régler le premier à l'Afrique à fond. Donc ça veut dire quoi ? Les instructions ont été données à travers le DCC qui est vendu à Yélo. Donc ça veut dire qu'il y a cette guerre qui existe aujourd'hui que le président peut donner des hautes instructions. D'autres personnes disent « Non, 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 je ne les respecte pas. » Parce que quoi ? Parce que quand le président passe par eux, il faut respecter. Quand il passe par les autres, il ne faut pas respecter. Le ministère, donc, vous dit « Le RGPR a dit ceci, le discours du président. » Mais seulement, l'Afrique à fond aussi dit « Le DCC, à travers le DCC, le président a donné les hautes instructions. » Et ils ont envoyé l'ampliation à la privature. C'est lui aussi qui reçoit souvent les hautes instructions. Donc, ces deux personnes-là ont reçu les hautes instructions maintenant du président. Pourquoi les autres discutent aujourd'hui ? Pourquoi on veut la tête de Marie-Clenana ? Alors que c'est quelque chose qui est clair. Vous êtes dans votre réseau, vous savez comment ça fonctionne. Et vous cherchez à piétiner les gens parce qu'ils ne sont pas avec vous. Les amis, il y a deux noms qui sont. Félix Zogo, qui est au niveau du ministère de la communication. Il est un journaliste de profession, fonctionnaire aujourd'hui. On dit qu'il est pressenti pour remplacer Marie-Clenana parce que la fin de ce mois, Marie-Clenana avait titré dans le journal Cameroun Tribune que j'ai mis ici depuis, que le président a sifflé la faim. Et il a réconcilié les deux camps. Voilà la faute lourde de l'autre camp contre Marie-Clenana. Donc, Félix Zogo est pressenti pour la remplacer. Et là, il y a deux personnes. En dehors de Félix Zogo, on parle de Christophe Mienzo, qui a été journaliste de Cameroun Tribune, qui est aujourd'hui patron de la presse de propagande du RDPC, non partie obèse. Christophe Mienzo, c'est qui ? C'est celui qui a demandé qu'on traite les taux comme des sécessionnistes anglophones. Il a dit ça clairement pour ceux qui cassent les ambassades. Voilà quelqu'un à qui on est en train de dire qu'il risque de remplacer Marie-Clenana. Il a cessé d'être un journaliste depuis longtemps. Donc, si Christophe Mienzo peut dire ça concernant la crise qui sécouent le ministère des Sports et la Fédération, sans toutefois se référer au texte, vous pensez que c'est le genre de personne qu'on doit mettre à la tête de cette structure. Ben bon, c'est un gel au pays, il gèle au Cameroun comme il veut, c'est les gâteaux. Mais on dit qu'il faut dénoncer certains de ces actes-là, les amis. Pour que les archives, l'histoire retienne qu'il y a eu quelqu'un qui se prononçait librement contre telle ou telle chose. Il demande qu'on nous traite comme on nous traite, donc comme on traite les anglophones. Parce que c'est en quelque sorte ce qu'il dit, les amis. Si vous pensez autrement dans un pays et que vous voulez qu'on respecte vos droits, on va vous traiter comme les hauts à la loi. Et le concept, c'est là. J'espère qu'un jour, il va retirer ses propos. Et voilà donc deux personnes pressenties pour remplacer Marie-Claire Nana. Elle a déjà écrit à Paul Batelemy via Vivondon. Thank you, friends. Et là, on a Lou Kamlo. On a Ekonaman, Bamendaman, Bakoreman, Nguiman, anglophones. Bye bye.